L'argent et la spiritualité égale 1 Vous faites partie d'un mouvement religieux où vous croyez en un dieu, en une force supérieure et vous aimeriez avoir plus d'argent dans votre vie, vous voulez améliorer votre situation financière mais consciemment ou inconsciemment, vous opposez peut-être argent et spiritualité. Je vais vous démontrer dans cette vidéo que l'argent et la spiritualité ne s'opposent pas. Il m'a semblé important de faire cette vidéo afin de vous permettre de mieux avancer sur le chemin de votre indépendance financière. Parce que si vous voulez améliorer vos finances, gagner plus d'argent dans votre vie, il est très important que vous soyez clair avec vous-même. Je veux dire par là que vous soyez en accord avec votre désir profond d'avoir plus d'argent et en même temps votre désir de vivre votre spiritualité. Vous ne pouvez pas désirer de l'argent et penser du mal de l'argent en même temps. Tout ce que vous aimez, vous l'attirez dans votre vie. Tout ce que vous critiquez, vous le chassez de votre vie. Laissez-moi vous dire pourquoi. Si vous regardez cette vidéo, c'est parce que le sujet vous intéresse. Félicitations, vous pouvez vous applaudir. Beaucoup de personnes, en particulier celles qui font partie de mouvements religieux, ont tendance à opposer argent et spiritualité. Avant de continuer, laissez-moi me présenter. Je suis David Gagnalbert. Je suis le créateur du blog Lucid Sapiens International destiné à la vente de produits numériques, à la formation financière et entrepreneuriale. L'argent est une énergie divine. C'est un moyen parmi tant d'autres que Dieu ou l'énergie cosmique, l'intelligence universelle, appelez-le comme vous voulez, nous a donné pour échanger entre nous. L'argent et la spiritualité ne s'opposent pas. Certaines personnes considèrent l'argent comme une chose malsaine alors qu'elles en veulent. Malheureusement pour elles, cela crée une disharmonie en leur fort intérieur et les empêche d'atteindre leurs objectifs. Une solution pour vous aider. Je vous invite plutôt à changer votre point de vue. C'est plutôt l'usage que vous faites de l'argent qui fait toute la différence. Par exemple, vous avez une ceinture à la main. Imaginez-vous. Vous pouvez utiliser cette ceinture pour attacher votre pantalon, pour vous cindre les reins, mais vous pouvez aussi utiliser cette même ceinture pour étrangler votre voisin. Si vous voulez, de tout votre cœur, gagner plus d'argent, améliorer votre situation financière et que vous faites partie d'un mouvement religieux comme beaucoup de personnes, il est important de ne pas opposer l'argent et la spiritualité, mais de voir l'argent comme un prolongement du Dieu en lequel vous croyez. Voyez l'argent comme un prolongement de la divinité en laquelle vous croyez. Que vous soyez croyant ou pas, vous devez être conscient que l'argent est une énergie. L'argent est une énergie qui se matérialise plus ou moins en abondance selon votre degré de conscience. Plus votre degré de conscience est élevé, plus l'argent se matérialise dans votre vie. Si vous avez un niveau de conscience qui vous fait penser que l'argent est une chose sale, que l'argent est responsable de tous les malheurs du monde, que les riches sont des méchants, d'après vous, que va-t-il se passer? Irez-vous manger à la table d'une personne qui ne vous aime pas, qui vous critique? Accepteriez-vous de partager la vie d'une personne qui vous juge mal, qui vous critique? Vous avez déjà la réponse. Eh bien, avec l'argent, c'est pareil. Si vous portez un regard négatif sur l'argent, ce dernier va vous fuir. Quand il est bien utilisé, l'argent est un outil formidable qui vous aide à mieux vivre votre spiritualité et à faire du bien autour de vous. Imaginez, n'est-ce pas magnifique? Vous pouvez très bien avoir une vie spirituelle et être dans les affaires, dans la finance, dans le commerce, si tel est votre choix, bien sûr. Pour vous aider à voir plus clair en vous-même et à améliorer votre relation avec l'argent, je vous invite à faire un petit exercice facile. Prenez un stylo et une feuille de papier et notez tout ce que vous avez déjà entendu de négatif à propos de l'argent. Puis, prenez un instant, analysez et demandez-vous si vous êtes vraiment en accord avec ce que vous avez écrit sur cette feuille de papier. Exemple concret, si vous écrivez l'argent est responsable de tous les malheurs du monde et que vous pensez sincèrement que c'est vrai après votre analyse, posez-vous la question suivante. Comment serait ma vie si j'avais tout l'argent dont j'ai besoin? Vous avez les réponses en vous-même. Avant de terminer cette vidéo, j'ai une chose très importante à vous dire et vous m'écoutez avec attention jusqu'à la fin. Quelle que soit votre situation financière aujourd'hui, quel que soit le montant d'argent que vous pouvez avoir sur votre compte bancaire, pensez toujours, toujours à rendre grâce pour ce que vous avez déjà. Pour tout ce que vous avez déjà de bien dans votre vie, rendez grâce. Pour votre femme, vos enfants, votre santé, le seul fait d'être en vie, dites « Je te rends grâce, intelligence universelle, Dieu, Mère Nature, comme vous voulez, pour tout ce que tu me donnes. » L'essentiel, c'est de rendre grâce. La gratitude. Soyez reconnaissant pour tout ce que vous avez déjà dans votre vie et vous aurez encore plus. L'argent n'est pas en opposition avec la spiritualité. C'est votre mental qui crée la division. Vous voulez en savoir plus ? Vous voulez avoir des méthodes concrètes pour améliorer votre situation financière ? Vous pouvez télécharger le petit guide que j'ai spécialement écrit pour vous aider. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description vidéo. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Merci à vous. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Sous-titrage ST' 501